Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claire Auger, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Âs-Créteil et membre du Céditec. Claire, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, Claire va aborder la notion d'autorité en privilégiant d'une approche interdisciplinaire et en examinant la façon dont le discours éclaire cette notion. Elle a publié en 2021 aux éditions de l'EHESS un ouvrage qui s'intitule « Faire référence, la construction de l'autorité dans le discours des institutions ». Je vous propose de donner tout de suite la parole à Claire et ensuite, nous pourrons échanger. Si vous en êtes d'accord, Claire parle et ensuite, nous pourrons échanger et lui poser des questions. Claire, c'est à toi. Alors, je ne sais pas, je ne t'entends pas, Claire. J'arrive, c'est toujours mes problèmes. Mon petit écran, je m'en ai désolé. Je devais réussir à tout remettre en place. Donc, n'hésitez pas à pousser des cris si vous ne m'entendez plus ou à manifester de manière sonore, parce que je ne peux pas afficher comme je veux les différentes fenêtres comme je pensais. Voilà, donc je vais reprendre le partage d'écran. Voilà, mais du coup, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est parfait. N'hésitez pas à me prévenir si vous n'entendez pas bien ou si mon réseau n'est pas bon, etc. Donc, merci tout d'abord de votre invitation. Je suis très contente de pouvoir soumettre un certain nombre d'éléments à votre discussion aujourd'hui, puisque c'est un travail, donc le travail que j'ai fait est un travail surtout d'élaboration théorique qui, bien sûr, repose sur des études de corpus que j'ai faites précédemment. Mais je considère le texte comme un ensemble de propositions qui méritera d'être évidemment éprouvée par d'autres études et de corpus, voire de terrain dans certains cas. Donc, voilà, je suis très heureuse. Je n'ai pas souhaité vraiment faire une présentation de l'ouvrage au sens classique du terme, parce que c'est un ouvrage qui est assez dense et en fait, c'est un peu, comment dire, fastidieux d'en prendre connaissance par un résumé ou etc. Il y a deux comptes rendus qui peuvent éventuellement servir de première introduction pour ce qu'ils souhaitent. Donc, le compte rendu qui est paru dans la revue Argumentation et analyse du discours par Keren Sadoun et un compte rendu qui va apparaître dans la revue Homo qui est rédigée par Cédric Passart. Donc, éventuellement, ça peut servir quand on veut un petit peu, voilà, avoir une idée du contenu de manière un petit peu plus synthétique. Ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt, même si, il y aura un petit rappel quand même de ce qu'est l'ouvrage, mais essayer plutôt d'expliquer comment j'en suis arrivée à étudier la question de l'autorité, quels sont les tenants et aboutissants un petit peu de ce travail, premièrement. Ensuite, je présenterai donc très rapidement l'ouvrage. Et ensuite, je me concentrerai plutôt sur, enfin, je présenterai des réflexions qui prolongent un peu en m'appuyant sur deux des chapitres, j'expliquerai lesquels. Et en essayant de faire le lien aussi avec un autre ouvrage qu'on a publié avec Benjamin Ferron et Émilie Né cette année et qui s'intitule « Donner la parole au sans voix », je vais en dire un mot dans un instant. Voilà. Donc, c'est un petit peu un hybride, ce n'est pas véritablement une présentation. Je voulais d'autant moins faire une présentation de l'ouvrage que j'avais déjà eu l'occasion à l'invitation de Yohannes, de Josiane Boutet, de Marc Gladys, de faire la présentation de mon HDR il y a quelques années dans le séminaire qui préfigurait celui-ci. Et évidemment, je ne voulais pas me répéter, même s'il y a des tas de choses qui ont évolué depuis. Voilà. Donc là, j'ai choisi, j'ai intitulé « L'autorité, c'est double, les limites du croyable » parce que dans la troisième partie, comme vous verrez, je vais essayer d'aborder l'autorité par ses bords, en quelque sorte, c'est-à-dire ses frontières, avec d'autres situations de communication ou d'autres types de discours qui, à mon avis, ne relèvent pas justement de l'autorité et qui peuvent soit la mettre en question, soit doivent en être distinguées. Donc, tout d'abord… Alors là, évidemment, j'ai un problème pour arriver. Voilà, c'est bon. Donc, tout d'abord, comment est-ce que j'en suis arrivée à ce projet d'essayer de définir l'autorité en discours ? Pour resituer un petit peu mon travail, j'ai donc toujours travaillé sur la légitimité des locuteurs et particulièrement des locuteurs institutionnels. J'ai donc travaillé sur cette légitimité, sur les modalités de son inscription en discours, sur la portée aussi du discours des élites. Pourquoi est-ce que je m'intéressais au discours des élites à l'origine ? C'est justement parce que c'est un discours qui a une portée, par définition, particulière, une incidence sociale. C'est comme ça que j'avais travaillé dans ma thèse sur des concours de sélection des élites de la fonction publique et le sens qu'on donnait à la notion de culture générale. Bon, je ne m'attarde pas du tout là-dessus, je donne la référence pour ceux que ça intéresserait. Deuxième raison, je me suis intéressée aussi beaucoup à l'envers de cette légitimité, c'est-à-dire à des formes de conflictualité, de violence verbale, etc., qui en fait produisaient ou signifiaient une forme de déni d'autorité qui était adressée à un certain nombre de locuteurs ou de locutrices, puisque je me suis plus particulièrement intéressée au fonctionnement de l'injure sexiste en politique, justement parce que c'était l'envers de mon objet principal. Les locutrices, c'était les femmes politiques, des femmes qui se voyaient déniées, non pas vraiment l'accès à la parole, non pas la présence en politique, mais l'autorité tout simplement, c'est-à-dire la capacité justement à être dotée de ce surcroît de crédibilité dont je parlerai tout à l'heure. Là, j'ai donné deux exemples de références d'articles qui portent justement sur cette question. Donc, autre centre d'intérêt qui finalement a trait indirectement à l'autorité, j'ai toujours eu un intérêt pour, je dirais, les approches critiques de ce qu'il est convenu d'appeler l'espace public, c'est-à-dire la façon dont un certain nombre de travaux mettent en évidence le caractère dissymétrique de ces espaces publics ou asymétriques et la difficulté d'accès à la parole publique et à la légitimité, etc., et donc à l'autorité, puisque je le formule comme ça maintenant. J'avais fait un compte-rendu d'ailleurs de l'ouvrage de Philippe Juhem et Julie Cédel à qui j'emprunte cette idée d'espace public asymétrique. Et puis donc, on a publié suite à un colloque qu'on avait organisé en 2018 avec Benjamin Ferron et donc Émilie Né. On a donc publié un ouvrage l'année dernière, collectif, issu de ce colloque, qui s'intitule « Donner la parole aux sans voix ». Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler et je ne commande pas pour le moment les guillemets ni le point d'interrogation, ce n'est pas l'objet pour le moment. Et donc, construction sociale et mise en discours d'un problème public qui est paru au pur cette année, et donc où on s'interrogeait sur l'offre de parole adressée à ceux qu'on appelle les sans voix. Et évidemment, on partait de cette idée d'un espace public, évidemment, ou d'espace public au pluriel asymétrique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, toutes ces questions, en fait, tournent autour de la thématique de l'autorité, puisqu'il s'agit soit de la légitimité des locuteurs, soit de la manière dont on leur dénie la légitimité de manière brutale et par des formes de violences verbales, soit des situations, enfin, dans les deux derniers ouvrages, il s'agit de situations, finalement, où un certain nombre de locuteurs se trouvent privés d'autorité, pour toute une série de raisons qui peuvent être extrêmement diverses. Bon, je résumerai comme ça, en tout cas, mes centres d'intérêt. Et c'est pour ça que je me suis, finalement, progressivement orientée vers une réflexion sur l'autorité qui me paraissait être plus adaptée à un travail sur le discours que la notion de légitimité, qui, plus ou moins, évoque toujours un droit à parler, etc., beaucoup plus que cette question de la portée du discours qui, pour moi, était centrale. Donc, je me suis attelée à ce travail, donc à l'époque, pour mon HDR, en m'interrogeant sur la façon dont on pouvait déjà partir du mot autorité, du sens qu'on donne au lexème lui-même. Alors, j'avais fait, par exemple, dans le premier chapitre du livre, une petite étude des définitions dans le TLFI. Ici, les éléments de définition que j'ai repris dans cette présentation sont dans le désordre, donc ce n'est pas parce qu'on peut aussi s'interroger sur l'ordre des définitions, mais ce n'est pas du tout l'objet ici. Donc, il y a toute une partie des éléments de définition, si on prend le cas du TLFI, on pourrait évidemment faire un travail systématique sur les dictionnaires, mais qui évoquent évidemment la relation avec le pouvoir et les institutions, puisqu'on voit que beaucoup de définitions évoquent le pouvoir légalement conféré à une personne, à un groupe humain, ou le pouvoir légalement conféré au magistrat, etc. Donc, on voit le lien direct, évidemment, avec la notion de pouvoir. Pour autant, une des difficultés est précisément de distinguer l'autorité et le discours d'autorité, surtout de cette notion de pouvoir. Tout de suite, d'ailleurs, dans les définitions, on voit que non seulement le pouvoir est mobilisé, mais aussi avec la notion d'autorité, il y a toujours quelque chose d'un petit peu, comment dire, dangereux, en quelque sorte, qui est évoqué, avec l'ombre de l'abus de pouvoir, puisque dans les synonymes ou les quasi-synonymes qui sont cités, très souvent, on trouve autocratie, césarisme, commandement, enfin là, c'est le cas dans le TLFI, mais c'est assez fréquent dans la liste des synonymes ou des quasi-synonymes qu'on ait des termes qui sont des termes péjoratifs. En bref, l'autorité est toujours menacée par l'ombre de son abus, en quelque sorte, ou des abus qui peuvent en être faits. Autre élément, toujours extrait des définitions, si on se penche toujours sur le mot, autre élément qui était très important, c'est la dimension de la performativité, c'est-à-dire qu'elle est évidemment en filigrane, puisque le TLFI ne mentionne évidemment pas le terme, mais on voit qu'avec des expressions comme autorité de la chose jugée, on a une définition qui est la force exécutoire de tout acte émanant d'une autorité judiciaire, ou encore, plus généralement, la force de tout acte émanant d'une autorité. C'était donc pour moi bien la bonne notion, en quelque sorte, à explorer, puisque, comme je l'ai dit il y a un instant, un des points qui m'interrogeait beaucoup, c'était la question de la portée du discours. Donc, cette notion de portée en langage courant, je dirais, recoupait ce type de définition. Toujours dans la notice autorité du TLFI, on voit qu'également, il y a des notions très proches et qui sont, pour certaines, encore à explorer, parce que je ne les ai pas toutes travaillées dans l'ouvrage. Par exemple, la notion d'influence, sur laquelle, d'ailleurs, je vais essayer de travailler avec Evelyne Broudou, qui, elle, travaille sur l'autorité informationnelle. En tout cas, en dehors de cette question de l'influence, qui est encore une autre histoire, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, ce qui m'importait, c'était, voilà, ici, j'ai mis en caractère gras les éléments de définition qui me paraissaient vraiment très importants pour moi et pour travailler sur le discours des institutions en particulier, c'est-à-dire la force de considération qui s'attache à une personne, à une collectivité, etc., avec des exemples comme l'autorité de l'Église, l'autorité du pape, etc. Par métonymie, une autorité, c'est une personne qui jouit d'une grande considération. On retrouve exactement la même idée. Ou encore, même, on attribue l'autorité à une chose, éventuellement, au sens, évidemment, souvent d'un texte, mais pas seulement, puisque dans l'ouvrage, je parle de travaux de Pomian, par exemple, sur l'autorité des médailles. Il y a un certain nombre d'objets qui peuvent avoir, être porteurs d'une forme d'autorité. Donc, autorité d'un texte, voire d'un objet, et puis, par métonymie, chose qui, par sa valeur reconnue, peut servir de référence, d'appui à la démonstration, etc. Donc, on voit ici que dans cet élément de définition, ce trait qui est relatif à la force de considération, il y avait bien, effectivement, à la fois la dimension de reconnaissance qui s'attache à la légitimité d'un certain nombre de discours, et puis cette dimension de force qui me renvoyait à l'idée de la portée d'un discours, portée particulière, qui est le fait des discours d'autorité. Voilà quels étaient donc les points de départ dans l'examen, par exemple, d'une notice comme celle du TLFI. Il y avait d'autres éléments qui pouvaient m'aider à approcher le mot autorité, et en particulier le retour à l'étymologie et à ce que dans l'autorité, dans l'Antiquité romaine, on appelait l'octoritas, et qui était une prérogative, en particulier, du Sénat. Or, là, je me suis tournée vers un certain nombre de travaux qui portaient sur l'Antiquité, que je ne détaille pas ici, mais évidemment plus particulièrement sur le vocabulaire des institutions indo-européennes de Bavéniste, qui évoque justement la relation entre des termes servant à qualifier les institutions et des verbes marquant d'une manière ou d'une autre la notion de dire. Et alors, il y a toute une réflexion de Bavéniste sur la parole, et en particulier la parole royale, la parole institutionnelle dans l'Antiquité, avec l'idée que cette parole a une force particulière qui, justement, est liée à cette autorité. Donc, il y a un certain nombre de mots qui sont examinés par Bavéniste dans le vocabulaire des institutions européennes. Il y a bien sûr le mot autoritas, mais il y en a d'autres, comme craïno, etc., enfin bref, qui l'examine et qui sont, excusez-moi, d'autres mots qu'il évoque dans ce vocabulaire. Et puis, on a également la définition, qui est la définition célèbre de Momson à propos de l'autoritas du Sénat, mais qui me paraît extrêmement éclairante, en fait, pour ce travail, et qui est donc l'autoritas est moins qu'un ordre et plus qu'un conseil. C'est un conseil qu'on peut malaisement se dispenser de suivre. Donc, là, il y a quelque chose de très intéressant qui, pour moi, avait une force particulière parce que, comme on va le voir, l'autorité est moins qu'un ordre parce que l'autorité suppose la reconnaissance, suppose l'acceptation, suppose une forme de consentement. Mais, en même temps, c'est un conseil qui s'accompagne d'une forme de pression, si on peut dire, particulière ou d'incitation particulière. Et donc, dans la mesure où on peut malaisement se dispenser de le suivre, c'est un conseil qui exerce, en quelque sorte, cette portée, cette force dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, cette définition de Momsen, qui marque bien le caractère particulier de l'autorité, sa spécificité, était une incitation à suivre cette piste. Alors, évidemment, le premier réflexe, après avoir un peu exploré les dictionnaires, les premiers ouvrages qui permettaient d'aborder un petit peu cette question du mot autorité, c'était d'aller voir quelques définitions qui en étaient proposées, qui sont des définitions absolument canoniques, qu'on cite en cours, qu'on cite, etc., enfin, voilà, qui sont les classiques. La première de ces définitions, c'est celle de Weber, que tout le monde, en général, connaît bien, et qui est donc la définition qu'il donne dans Économie et Société, dans laquelle il considère que c'est la chance, pour des ordres spécifiques, de trouver obéissance. En fait, c'est une définition qui est très intéressante, parce qu'elle ne s'intéresse pas véritablement, et je pense qu'elle a raison de le faire, aux motifs pour lesquels on a des chances de trouver obéissance, et bien moins aux motifs que, justement, à ce mécanisme. Or, c'était quelque chose qui était aussi très intéressant, puisque j'ai un peu refusé, pendant l'ensemble de l'ouvrage, d'avoir une approche axiologique, c'est-à-dire de dire si, oui ou non, l'autorité était une bonne ou une mauvaise chose, si on était justement en droit de faire, comme on le fait parfois dans certains ouvrages, un éloge de l'autorité, c'est le titre d'un ouvrage de Robert Damien qui est paru il y a quelques années, ou bien si, au contraire, il fallait, de manière assez systématique, faire une critique de l'autorité. Et donc, j'ai laissé cette question en suspens, je ne l'aborde qu'à la fin, et je l'aborderai tout à l'heure à la fin de mon exposé. Donc, en tout cas, Weber nous incitait à aller dans ce sens-là, finalement, ne pas s'occuper de savoir tellement quels étaient les motifs de la docilité, mais d'observer un mécanisme. Ça, c'était quelque chose de très intéressant. En revanche, il y avait des choses qui, chez Weber, ne me convenaient pas. C'était, d'une part, l'assimilation qui est faite ici par une forme d'équivalence, de paraphrase in absentia, la domination entre parenthèses, l'autorité. Alors, en allemand, c'est Herrschaft et Autorität, mais les deux mots sont mis en équivalence par Weber dans ce texte. Et donc, ça, par exemple, on verra que c'est quelque chose que je ne pouvais pas suivre. Et donc, c'était un point de départ très stimulant, très intéressant, mais qui n'était pas une définition que je pouvais reprendre pour définir le discours des institutions. Même chose avec Anna Arendt, autre définition extrêmement célèbre dans l'ouvrage La crise de la culture. Là aussi, on trouvait quelque chose de très intéressant qui permettait de dépasser cette idée de la domination, déjà, puisqu'elle assiste sur le fait que, puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence, mais elle l'oppose au contraire à la coercition, en disant là où il y a coercition, là où il y a la force, ligne 4, l'autorité proprement dite a échoué. Donc, elle permet de bien faire la distinction avec les formes de contraintes, de coercition, et d'éviter, en fait, un malentendu extrêmement fréquent à propos de l'autorité. Ça, c'était le premier point très important. En revanche, dans la suite, elle écrit que l'autorité est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité. Alors là, c'est déjà un petit peu plus difficile à entendre, puisque je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'une situation d'argumentation n'est pas forcément une situation d'égalité ni de symétrie. Et c'est d'ailleurs un des bords de l'autorité qu'on verra tout à l'heure. Donc, évidemment, c'était difficile de la suivre sur l'idée qu'il y avait un ordre égalitaire de la persuasion. Mais en revanche, c'était très intéressant de voir comment elle posait cette question. Donc, une fois ces premières définitions un peu examinées, j'étais à la fois convaincue qu'il fallait aller dans ce sens d'explorer cette notion. Et j'ai regardé un petit peu différents ouvrages, en particulier quelques ouvrages que j'ai cités ici et qui sont là aussi des classiques qu'on cite souvent. Donc, je reprends évidemment le cas de Weber, mais aussi il y a l'ouvrage de Kojève, l'ouvrage de Boshensky, de Leclerc, etc. Enfin bref, il y a plusieurs ouvrages qui sont assez classiques et qu'on cite souvent. Bon, il y en a d'autres, évidemment, Myriam Revoud-Dallon, etc. Enfin bon, qui sont cités dans l'ouvrage, mais là, je cite quelques-uns. Enfin, pour évoquer le fait que beaucoup d'entre eux cèdent, si on veut, à ce que j'ai appelé une autre tentation, qui n'est pas la tentation axiologique, qui est la tentation dichotomique, c'est-à-dire l'idée qu'on va faire des typologies. Donc, par exemple, on va distinguer l'autorité épistémique, qui est celle qui va permettre de construire le savoir fondé sur justement une parole fiable, etc. Et puis l'autorité déhontique, qui est celle par laquelle on donne des ordres. D'autres évoquent la distinction entre autorité énonciative, autorité institutionnelle. Weber, on le sait, évoque trois sources de l'autorité et trois formes rationnelles, qu'il appelle quelquefois rationnelles légales, traditionnelles, charismatiques. Kojev en évoque quatre, etc. Donc, il y a très souvent dans ces ouvrages une sorte de classement de typologie des différents types d'autorités. Et là, non seulement j'avais donc déjà repoussé un peu la tentation axiologique, mais j'ai essayé de repousser la tentation dichotomique. C'est-à-dire de me dire, non, au contraire, je vais essayer d'avoir une approche qui, à l'inverse, va essayer de saisir ensemble les différents sens d'autorité en discours, sans essayer de juger justement si c'est une bonne ou une mauvaise chose, sans essayer non plus de les séparer par des catégories. Donc, le plus loin possible, je vais essayer de tenir ensemble les différents sens d'autorité en discours. Alors, du coup, cette perspective, enfin ces deux grands choix, m'ont conduite à construire l'ouvrage que je vais présenter maintenant rapidement, construire l'ouvrage autour d'une approche que j'ai appelée une approche intégrative. Pourquoi ? Parce que justement, cette approche était fondée sur cette idée de penser l'autorité avec ses différents sens, à la différence, comme je l'ai rappelé ici, de la tentation dichotomique. Donc, il s'agissait de travailler à la fois sur ce qu'on appelle couramment discours d'autorité, discours autorisé, argumentation par autorité, sachant qu'il y a aussi plusieurs sens pour l'argumentation par autorité, d'intégrer ces différentes formes de l'argumentation par autorité. Il y a en particulier une distinction très intéressante chez Oswald Ducrot, entre raisonnement par autorité et autorité polyphonique. Il y a également des distinctions qui sont proposées par Marc Angenot dans un livre qu'il a écrit en 2013 sur cette question de l'argumentation par autorité, spécifiquement. Donc, intégrer ces différentes formes, les pratiques, la pratique, les différentes formes de la pratique, de la citation, de la mise en circulation des énoncés autorisés, et même, à la marge, parce que ce n'est pas un livre sur l'octorialité, mais enfin quand même, les relations entre autorité et octorialité. Donc, au terme de ce choix, enfin, de la définition de cette orientation en quelque sorte de travail, il était bien évident que j'allais travailler sur la notion d'autorité et pas seulement sur le mot, bien sûr. Je pense que ça ressort de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je me suis intéressée, par exemple, à des ouvrages qui ne prononcent à peu près pas une fois le mot autorité. Je prendrai l'exemple de l'ouvrage de Louis Marin, Le portrait du roi, qui me semble être un ouvrage intégralement consacré à l'autorité royale, sans pratiquement jamais prononcer le mot. Mais il évoque ce qu'il appelle une mise en réserve de la force dans les signes qui pourrait être une excellente définition des discours d'autorité. Et la façon dont, justement, l'autorité est une manière, par une sorte de transmutation de la force dans les signes qui évite justement de recourir à la force. Donc, en tout cas, des perspectives qui pouvaient être très intéressantes, même quand, ouvertement, l'ouvrage ne portait pas sur l'autorité. C'est le cas aussi pour l'ouvrage, par exemple, de Béatrice Frankel sur la signature, qui, à mon avis, un ouvrage qui, de mon point de vue, est un ouvrage, peut-être pas du sien, mais en tout cas du mien, est un ouvrage qui porte tout à fait sur la question de l'autorité, des inscriptions de l'autorité. Donc, autre élément très important, s'agissant de l'autorité des institutions, pour moi, il y avait un point central et qui parcourt un peu tout l'ouvrage, qui est la question d'interroger les discours d'autorité, ou l'autorité discursive, si vous préférez, avec ou sans les chefs. J'emprunte l'expression à, en fait, la discussion de l'ouvrage d'Yves Cohen. Yves Cohen a écrit ce livre tout à fait passionnant sur l'autorité et le commandement, qui porte d'ailleurs plus sur le commandement que sur l'autorité. On en a déjà discuté ensemble, puisque j'ai invité l'année dernière, et il est tout à fait conscient du fait que l'autorité ne suppose pas forcément le commandement. Lui, c'est plutôt une histoire, finalement, du commandement, en tout cas des chefs. Et donc, c'est un livre absolument extraordinaire et passionnant sur l'autorité. Et donc, Pierre Carré-Lacohen fait un compte-rendu critique ou un compte-rendu discussion dans la revue Genèse de cet ouvrage, où il évoque l'idée qu'il faut aussi faire une histoire sans les chefs, l'histoire de l'autorité sans les chefs. Et en particulier, il évoque le fait qu'une figure, il a beaucoup travaillé sur les préfets, Pierre Carré-Lacohen. Il dit, en fait, la figure du préfet, c'est une figure d'autorité, mais sans leadership, sans incarnation. C'est une figure qui relaie, en fait, l'autorité de l'État, et donc qui est d'une autre nature que l'autorité du chef, etc. Bon, je ne vais pas discuter ça ici, mais l'idée, c'est qu'en revanche, ce qui est très intéressant chez Pierre Carré-Lacohen, c'est cette idée qu'il y a des formes d'autorité, et en particulier d'autorité institutionnelle, qui ne dessinent pas des figures de chefs. Donc, il faut s'intéresser, selon moi, aux discours d'autorité quand ce sont des discours de chefs, mais aussi quand ce sont des discours sans les chefs. Et la plupart du temps, j'ai eu affaire, personnellement, à des discours d'autorité sans chef. Je m'explique. Il y a beaucoup de textes dans lesquels on a des formes d'effacement énonciatif, et c'est un point que j'examine assez longuement dans l'ouvrage. Je reprends l'expression, par exemple, de Ruth Amossi quand elle évoque des locuteurs dissimulés. Cossuta, à propos de certains traités de philosophie, parle de voix blanche de l'énonciation, c'est-à-dire des textes dans lesquels l'énonciateur s'efface, disparaît, le texte semble parler de lui-même. Or, dans les textes institutionnels, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Même si une circulaire est signée, elle a une énonciation extrêmement impersonnelle. Il y a des tas de réglementations, de règlements, de textes directifs, etc., qui ne sont jamais signés, qui sont énoncés d'un point de vue où le locuteur, en quelque sorte, s'absente du texte, d'un point de vue neutre, etc. Même chose. Il y a des pages, en particulier de Ruth Amossi, là-dessus, très intéressantes. Cette autorité, dans le cadre des actes administratifs, elle s'accompagne d'une forme d'effacement énonciatif, mais même, elle est anonyme, souvent, comme je viens de le dire, dans beaucoup d'actes administratifs. Et puis, d'autre part, dans le cas de la communication numérique, il arrive souvent que l'autorité, en fait, revienne plutôt au dispositif qu'a un énonciateur qui serait un énonciateur humain, même collectif. Et j'y reviendrai rapidement, puisque ce n'est pas un chapitre que j'ai choisi de commenter ici, mais le chapitre 4 est consacré aux transformations de l'autorité dans la communication numérique. Donc, il y a beaucoup de cas où l'autorité s'exerce sans qu'il y ait, en quelque sorte, derrière cette parole énoncée, une figure qu'on puisse apparenter à une figure d'autorité, une incarnation de l'autorité, individuelle ou collective. Et donc, cet ouvrage a été écrit tout particulièrement dans cette optique-là, c'est-à-dire dans l'optique de ce type de texte-là, beaucoup plus que, par exemple, quelqu'un qui aurait travaillé avant sur la parole politique, certainement, et qui aurait certainement beaucoup plus travaillé l'éthos, l'incarnation, etc. Donc, moi, le versant des textes institutionnels qui m'intéresse le plus est justement ce versant de textes anonymes où on a une forme d'effacement énonciatif. Alors, comment est-ce qu'après tout ça, je peux définir l'autorité, puisque j'ai beaucoup examiné de définitions et j'ai marqué certaines de leurs limites, eh bien, j'ai été amenée finalement à la définir comme ce que j'ai appelé un surcroît de crédibilité, c'est-à-dire d'abord à insister sur la dimension de crédibilité parce qu'elle suppose la reconnaissance par les publics ou les interlocuteurs auxquels s'adressent les discours d'autorité, mais un surcroît parce que, pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette expression ? Parce que la dissymétrie des places est constitutive de la parole ou du discours d'autorité. Cette dissymétrie, elle est fondée sur ce que quelquefois, on a pu appeler des crédits accumulés, c'est-à-dire l'idée que, voilà, la métaphore des crédits, du capital, etc. parcourt toute une partie de la littérature scientifique sur le sujet, mais en tout cas, ces crédits accumulés, bien souvent, ils ne sont pas tout à fait identifiables, c'est-à-dire que quand vous voulez vraiment faire la liste ou l'inventaire de ce qui véritablement permet à telle ou telle institution d'exercer une autorité ou de produire des discours d'autorité, etc., ça n'est pas toujours si facile à identifier. Et c'est pour ça que j'ai utilisé plutôt la métaphore du trésor, du trésor symbolique dont l'origine est inaccessible et qu'on trouve à la fois chez Louis Marin, chez Pierre Lejean, dans des optiques évidemment tout à fait différentes. Bien souvent, il est impossible de remonter à la source exacte de cette légitimité ou de cette légitimation. Pour autant, il y a bien cette idée que les discours s'appuient sur un socle de crédibilité qui est souvent antérieur et qui est souvent préétabli. Même si ça n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a une façon aussi de construire son autorité, mais je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, tous les discours d'autorité sont des discours autorisés au sens où ils s'autorisent de quelqu'un ou de quelque chose. Ils s'autorisent de quelqu'un quand, par exemple, on produit une lettre de mission qui a été adressée par le Premier ministre en disant « le Premier ministre m'a chargé de rédiger un rapport sur… » Là, on s'autorise clairement d'une institution, mais parfois, on s'autorise de valeur, on s'autorise d'une transcendance, on s'autorise… C'est ce que fait De Gaulle, d'ailleurs, dans ses messages de guerre étudiés par Thierry Erman, à un moment où, justement, il ne dispose pas d'une autorité institutionnelle. Autre point important dans cette définition, il est illusoire de séparer, justement, l'incarnation de l'adocement à l'institution. Et c'est l'objet, je vais le dire tout à l'heure, du deuxième chapitre, deuxième chapitre dans lequel, justement, j'essaie de montrer qu'en fait, sur le modèle des deux corps du roi de Kantorowicz, en fait, la parole d'autorité est à la fois une parole personnelle et une parole qui s'adosse à une fonction sans ou à une institution ou à de l'instituer, sans qu'on puisse tout à fait séparer les deux entièrement. Enfin, ce qui est apparu au fil de mes lectures, c'est que le modèle de l'autorité royale et de la société de cour était un modèle absolument central pour penser l'autorité, y compris en régime démocratique, puisque toutes les analyses d'Elias, de Béatrice Frankel sur la signature et en particulier la signature royale, de Marins que j'ai déjà cités dans le portrait du roi, de Kantorowicz, etc., de Graciane aussi, de Castiglione, etc., sont particulièrement éclairantes. Mais aussi parce que si on lit Habermas, on voit très bien que l'autorité est rapportée pour lui à une sphère publique qui, selon lui, est antérieure à celle dont on parle le plus souvent et qui est la sphère publique politiquement orientée et qu'il a le plus étudiée. Cette sphère publique antérieure, il l'appelle la sphère publique structurée par la représentation et elle appartient justement à un régime aristocratique qui précède l'avènement de l'espace public démocratique. Donc, voilà, c'est une invitation aussi à aller regarder l'ensemble de ces modèles qui expliquent beaucoup des caractéristiques de l'autorité, y compris pour les institutions démocratiques. Alors, quand j'ai parlé de crédibilité, évidemment, c'était à la suite de Michel De Serteau qui évoque le fait que toute autorité suppose une adhésion. Je l'ai dit il y a un instant, mais je vous livre un petit peu ces éléments de citation de De Serteau. et elle renvoie à ce qui est reçu comme croyable dans une société et il invite à engager une anthropologie de la crédibilité justement pour évaluer les déplacements et les métamorphoses du croyable dans nos sociétés. J'ai donné ces éléments aussi parce que je lui ai volé ces expressions pour mon titre qui s'expliquent aussi un peu de cette manière. Alors, rapidement, le sommaire de l'ouvrage me permet d'évoquer les thématiques que je peux développer dans l'ouvrage. Le premier évoque justement ces questions de définition et le mot autorité avec quelques éléments que j'ai déjà donnés. Le second évoque l'impossible séparation entre incarnation et adossement à l'institution dans ce chapitre qui s'intitule la personne et la fonction. Le troisième évoque toutes les formes de l'argumentation par autorité, le lien avec la citation, avec l'ensemble des formes de la mobilisation du discours d'autrui et les liens avec l'octorialité. Le chapitre 4, je l'ai vaguement évoqué, mais ce sont des points qui sont détaillés dans ce chapitre. Le chapitre 4 s'intéresse à la fois aux mutations de l'autorité dans la communication numérique, mais aussi à la part un peu surévaluée de ces mutations au sens où parfois il y a dans la communication numérique des formes qui sont des formes qu'on pourrait rapprocher de formes très anciennes. Et par exemple, là je vais le dire, c'est un petit peu anecdotique, mais on peut très bien rapprocher certaines formes du retweet de certaines manières de mobiliser les autorités dans les textes médiévaux. Donc il y a des formes de continuité qui en fait peuvent apparaître dès lors qu'on veut bien ne pas attribuer à la communication numérique toujours un caractère de nouveauté radicale, de coupure avec les formes précédentes. Il y a des transformations, mais ces transformations quelquefois réactives des formes qui peuvent être beaucoup plus anciennes. Donc à la fois, il y a quelque chose sur les transformations et en même temps des façons de relativiser un petit peu. Et puis le cinquième chapitre s'attache au cœur de la légitimité discursive en lien avec la véridiction puisque c'est un chapitre qui est consacré à l'écriture scientifique de recherche qui prétend produire le savoir et donc faire autorité par la construction du savoir et la véridiction. C'est un chapitre qui est consacré à l'écriture de recherche dans les revues l'écriture scientifique proprement dite destinée au père. En revanche, les chapitres suivants s'interrogent à la fois sur la performativité dans le chapitre 6. C'est difficile de faire à la fois un résumé et le lien entre les chapitres parce qu'il y a des liens qui permettent d'expliquer cette progression mais là, je n'ai pas le temps de les détailler. Donc la performativité et les places d'autorité chapitre dont je vais parler dans un instant un chapitre consacré au dire d'experts alors là, on est éloigné du coup de l'écriture scientifique au sens d'écriture destinée au père et à la communauté scientifique. On est au contraire dans une écriture de la médiation entre des savoirs techniques et puis des mises en situation institutionnelles puisque j'ai entendu l'expert comme justement quelqu'un qui était mandaté pour faire profiter les institutions de son savoir technique. Même si c'est un modèle évidemment en partie illusoire et je le discute beaucoup dans le chapitre 7. Enfin, le chapitre 8 est consacré à un phénomène que j'ai beaucoup étudié avant et que j'ai appelé la neutralisation discursive depuis mon travail sur les copies de l'ENA et qui donc s'intéresse à la façon dont les discours institutionnels très souvent ont tendance à gommer le dissensus la conflictualité les formes de la contradiction etc. En tout cas celles qui se forment à l'intérieur d'une communauté qui est censée représenter l'institution. L'institution peut être extrêmement brutale vis-à-vis de ses extérieurs mais elle reste très précautionneuse et très prudente dans l'énonciation du dissensus interne et donc cette question de l'effacement de la conflictualité dans le discours des institutions m'a toujours beaucoup intéressée et j'essaye de défendre ce point de vue dans le chapitre 8. Dans le chapitre 9 enfin je sors de ma prudence axiologique pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aborder la question de finalement du jugement qu'on peut porter sur l'autorité des excès des abus de l'autorité et de la façon dont l'autorité peut exercer des formes de violence justement comment est-ce que j'ai expliqué que dans le sens que je donnais à l'autorité normalement justement cette question de la violence ne devait pas se poser parce que comme à Naren je pense que la coercition n'est pas de l'autorité mais voilà cette question des frontières se posait et donc je vais en parler dans un instant il y avait deux frontières que je voulais explorer plus particulièrement voilà donc je vais c'est ça je vais m'expliquer un petit peu là-dessus en évoquant à travers le chapitre 6 et le chapitre 9 ces deux bords extérieurs de l'autorité qui me semblent dessiner des frontières avec des phénomènes qui sont un peu différents alors donc dans le chapitre 9 je m'interroge sur les mésusages de l'autorité et en particulier la façon dont l'autorité est parfois assimilée à des formes de propagande de manipulation voire de discours totalitaires il est bien évident que l'autorité dans le sens que j'ai évoqué précédemment et les discours autorisés ne doivent pas être confondus avec ces discours-là et évidemment il y a des apparences trompeuses c'est-à-dire que par exemple on a beaucoup cité Klemperer pour comment dire analyser des discours contemporains d'institutions dans des pays démocratiques etc. en disant mais finalement il y a une même langue de bois etc. c'est le cas par exemple de l'ouvrage d'Azan qui s'intitulait explicitement LQR la propagande au quotidien pour évoquer des énoncés contemporains issus d'institutions contemporaines françaises et donc cette comment dire cette superposition me paraît gênante à deux titres la première enfin impossible en fait c'est plus que gênant c'est-à-dire d'abord par le fait que Klemperer insiste beaucoup alors évidemment il y a des apparences tout à fait dans ce sens puisqu'il y a des mécanismes formels dans les discours qui peuvent tout à fait ressembler c'est-à-dire que par exemple quand Fay étudie la formule état total c'est bien entendu du discours totalitaire qui est en train de se forger et Alice Crickplan peut étudier des formules comme développement durable dans des contextes d'institutions contemporaines donc il y a des mécanismes formels qui peuvent se ressembler et ce qu'on a appelé quelques fois et que je refuse de dénommer comme tel mais enfin pour des raisons que je pourrais expliquer la langue de bois ou parce que justement on observe des formes de dépolitisation en trompe-l'œil etc. on peut avoir l'impression qu'il s'agit de quelque chose de similaire or Klemperer précisément insiste beaucoup et avec même beaucoup d'insistance et on le voit dans les analyses qu'en font par exemple Laurence Aubry Béatrice Turpin etc. insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'un langage meurtrier autour duquel flotte ce qu'il appelle des vapeurs de sens qui laisse assez peu de doute sur la nature en fait de la relation entre ces discours et la violence mais qui est une violence tout à fait physique et tout à fait réelle et qui environne ces discours et donc cette violence n'est pas seulement et donc Béatrice Turpin insiste à une violence symbolique mais une violence qui vise à susciter la peur à asservir et à tuer donc le contexte dans lequel des discours totalitaires sont énoncés ne permet pas de les assimiler avec des discours qui peuvent apparaître comme similaires du point de vue des formulations etc. mais qui sont énoncés dans des contextes où on n'a pas cette violence donc ce sont des critères finalement extra discursifs qui permettent le mieux de départager ces discours d'un côté mais d'un autre côté il y a quelque chose qui est tout à fait proprement discursif ou même linguistique c'est que aussi bien Klemperer que Fay qu'un jésuite qui a travaillé sur la langue des Khmer rouges à l'époque il avait été chassé du Cambodge il a mené un peu un certain nombre d'observations sur la langue Khmer à l'époque un peu comme Klemperer finalement l'a fait proportion gardée en observant de manière tout à fait contemporaine et immédiate les transformations autour de lui donc tous évoquent donc là il s'agit bien effectivement de langue totalitaire évoque la façon dont justement la prétention d'un régime totalitaire à servir passe justement par une transformation de la langue elle-même et que cette transformation de la langue elle-même n'est pas simplement une question de forme discursive mais bien une une emprise sur la langue qui interdit complètement le libre jeu des signes et la liberté en quelque sorte d'utiliser la langue et de faire jouer ses sens etc. que la langue devient totalitaire quand le signe est privé de ce jeu et privé de toute possibilité d'intervenir dans une interaction libre alors donc deux critères qui permettent de différencier discours totalitaire et discours d'autorité dans un régime démocratique c'est beaucoup plus compliqué de différencier autorité et autoritarisme le discours autoritaire est un discours qui en fait prétend faire obéir beaucoup plus que susciter l'adhésion et faire obéir pour reprendre une expression des anciens règlements militaires mais qui n'existent même plus dans les règlements militaires faire obéir sans hésitation ni murmure et ces discours autoritaires donc d'une part prétendent faire obéir beaucoup plus que susciter l'adhésion et faire obéir c'est très important sans hésitation ni murmure parce que l'idée c'est bien de réduire l'autre au silence l'idée c'est bien d'inhiber complètement la contradiction de ne pas laisser place finalement dans son discours même à la discussion à la mise en doute etc il y a un petit extrait que je vous ai mis là d'un texte de Pierre Achard qui est extrêmement éclairant là-dessus c'est pourtant un texte je dis un petit texte parce que c'est un petit compte-rendu qu'il a fait d'une thèse dans un vieux numéro donc de la revue mot etc donc c'est pas du tout un texte fondateur d'Achard mais il évoque justement un travail qui avait été fait dans une thèse à propos de l'autorité dite autoritaire dans le discours de Franco et en Espagne donc en Espagne franquiste et l'idée c'était que finalement ce qui était le plus caractéristique d'un discours autoritaire ça n'était pas les ordres c'était bien l'assertion et l'assertion dogmatique assertion dogmatique qui justement ne laisse aucune place à la discussion à la contradiction au dialogue etc. qui ferme en quelque sorte tout l'espace de la discussion alors je pense que d'ailleurs le dogmatisme est un peu l'objet qui aujourd'hui va être pour moi un objet d'interrogation et d'élaboration parce que c'est vraiment là je pense qu'il y a quelque chose de très difficile à saisir dans l'articulation entre autorité et autoritarisme et donc ces assertions dogmatiques sont énoncées sur le mode de l'évidence et là c'est beaucoup plus difficile de faire le partage entre autorité discours d'autorité qui cherche à susciter l'adhésion etc. et puis discours autoritaire en particulier quand on a une approche critique de l'autoritarisme en contexte démocratique je pense par exemple à la façon dont Gilbert analyse les mécanismes de l'idéologie et le procès d'acceptabilité d'un certain nombre de discours autour de ce qu'il appelle la force de l'évidence donc effectivement le fait d'énoncer sur le mode de l'évidence le fait de s'appuyer sur des présupposés peut être beaucoup plus proche finalement très souvent de l'autorité et masquer la différence ou la frontière avec les discours autoritaires on a aussi des réflexions là-dessus en philosophie politique et je pense en particulier ou en sociologie d'ailleurs je pense en particulier à ce qu'Axel Honnête écrit sur la fausse reconnaissance sur la société du mépris etc. où on feint de s'adresser à l'autre mais en fait sans le prendre le reconnaître véritablement comme un interlocuteur il y a quelque chose d'un peu similaire dans cette assertion dogmatique ou dans les mécanismes de l'idéologie tels que les étudies Gilbert en l'occurrence voilà un premier bord de l'autorité celui qui confine à la violence dont pour une part je pense on peut assez facilement se débrouiller quand il s'agit de définir la différence entre discours totalitaire et discours d'autorité mais en revanche plus délicate et aussi beaucoup plus comment dire cruciale c'est une question beaucoup plus cruciale aussi du point de vue politique dans l'évolution actuelle de nos institutions de faire la différence entre justement ce qui reste un discours d'autorité et ce qui devient en fait un discours autoritaire et ce passage est beaucoup plus subreptice et évidemment beaucoup plus inquiétant pour ce qui est de cette question évidemment je me suis un peu intéressée à des textes qui pouvaient un petit peu évoquer justement la question de de l'assignation et en particulier le jeu des places et c'est ce que je fais dans le chapitre 6 donc si je reviens au chapitre 6 en fait on peut voir que ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme déni d'autorité c'est la façon dont moi j'ai abordé la question de l'assignation qui évidemment il y a toute une littérature beaucoup plus large là-dessus qui n'est pas de mon ressort mais moi ça a été ma manière d'envisager les choses le déni d'autorité il peut je l'ai dit tout à l'heure donc se produire par des formes d'injures de méconnaissances etc. que j'ai évoqué tout à l'heure en introduction et il peut produire y compris des effets qui ne sont pas seulement des effets individuels comme ceux que j'avais ou de groupes comme j'avais évoqué avec les femmes politiques mais produire de véritables enfin assigner de véritables groupes sociaux catégories de la population etc. à des formes de silence point de départ de notre ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure donner la parole au son voie donc en m'intéressant à cette question là je vais donner justement aux deux exemples qui sont empruntés à l'autre ouvrage celui de 2022 on peut en effet donner la parole tout en finalement en ne donnant pas autorité en n'acceptant pas de donner autorité et c'est ce qui se passe donc il y a une forme d'autorité en trompe-l'œil en quelque sorte qui est très souvent donnée à un certain nombre de groupes sociaux et par exemple là vous avez l'exemple de trois contributions dans l'ouvrage qu'on avait dirigé qui sont des contributions de politistes ou de sociologues qui à chaque fois évoquent des dispositifs dans lesquels on prétend donner la parole on prétend faire entendre la voix des précaires des locataires de quartiers d'habitat social donner la parole aux familles en attente de logement etc. tout en restituant en fait de manière assez subreptice mais très efficace des formes finalement de subordination de maintien dans une position subalterne de décrédibilisation indirecte de la parole d'autrui etc. par toute une série de mécanismes que je n'ai évidemment pas le temps de détailler mais qui sont détaillés par exemple par ces auteurs on rejoint par là des travaux qui portent plus sur la parole ou le discours et en particulier ce numéro que j'ai trouvé absolument passionnant dirigé par Marc Gladie et Agnès Pandevelle-Drugal parler face aux institutions la subjectivité empêchée ce qui bien souvent est empêché ce n'est pas de prendre la parole mais c'est bien de tenir un discours ou d'exercer une parole d'autorité donc je vais aller vite parce que je crois que je suis en train de déborder mon temps de... donc voilà je donne un exemple dans la conclusion de la façon dont on disait justement que la qualification de sans voix renvoie moins au mutisme puisque bien souvent les sans voix s'expriment beaucoup ni même à une autocensure ou un silence effectif qui est un déficit de visibilité ou mieux d'autorité alors cette question donc je l'avais envisagée là pour revenir à l'ouvrage faire référence je l'avais envisagée à travers la notion de place telle qu'elle est évoquée par Flao dans La parole intermédiaire un ouvrage qui est déjà ancien mais qui est vraiment extrêmement stimulant et intéressant et qui met en relation les places le système de place en fait dans lequel le sujet se réalise autour de enfin donc qui évoque la question pardon du système de place dans lequel est finalement placé justement le sujet et qui en fait définit finalement son identité c'est pour ça d'ailleurs qu'il préfère la notion de place à celle de rôle et aussi parce que ce sont des places dessinées en discours donc ça c'est une distinction qui est assez intéressante avec la notion de rôle qui est beaucoup plus travaillée par les sociologues autour des notions de contrainte de rôle etc. et donc il met cette assignation à une place en relation avec les mécanismes là encore de l'idéologie avec l'idée que non seulement on est assigné à une place mais qu'on est en même temps dans ce mécanisme mis en relation avec une complétude qui dépasse cette place et c'est l'expression l'énoncé qui est à la fin en bas de la diapo là à cette place tu es dans une relation avec quelque chose qui te dépasse qui résume cette situation donc dans ce système de place effectivement il y a un certain nombre de locuteurs qui sont placés dans des positions qui sont des positions subalternes des positions basses dans l'interaction qui en fait sont l'envers en quelque sorte de l'autorité telle qu'elle peut être définie par justement une position haute dans l'interaction alors cette question se mêle à d'anciens ou un ancien et de nouveaux débats sur la performativité puisque ça rejoint la question de savoir si cette assignation est efficace en quelque sorte si elle est effective si une fois assignée à cette place dans cette position basse en fait on peut ou pas en sortir et donc évidemment il y a de la vieille question de la querelle entre Austin et Bourdieu sur laquelle je ne reviens pas mais qui a été beaucoup commentée par les linguistes que je commente un petit peu à mon tour mais en citant beaucoup Pierre Achard bien sûr et puis d'autres qui se sont exprimés sur le sujet Pierre Achard parce qu'il l'a commenté tout de suite dès l'apparution de ce que parler veut dire et d'autres depuis nombreux mais ça rejoint aussi des débats plus récents tels que les a posés Judith Butler par exemple dans Politique du performatif à propos des débats sur la censure d'État et les discours de haine quand elle explique justement qu'en fait ces discours de haine n'ont pas une totale efficacité et qu'il faut maintenir une distinction entre la visée des discours de haine cette visée justement d'assignation alors de genre racial etc. et donc cette visée et puis une possible émancipation à travers par exemple les mécanismes de la ressignification subversive et de la remobilisation du discours justement du discours de haine donc cette distinction entre illocutoire la visée illocutoire et les effets perlocutoire moi je reprends plutôt la définition de Kerbrad que celle de Butler mais ça fait rien elle est quand même à l'origine de cette réflexion cette distinction entre la visée et les effets entre la dimension illocutoire et la dimension perlocutoire permet de dégager justement un espace qui ne permet pas au discours d'assignation d'être complètement magique et d'opérer obligatoirement la subordination ou l'asservissement Rancière de la même manière évoque la puissance de la déclaration d'égalité en montrant comment plutôt que de dénoncer les inégalités il importe de répéter sans cesse la déclaration d'égalité ce qu'il appelle la phrase égalitaire parce que c'est en essayant de se rapprocher de cette déclaration même si évidemment elle ne se vérifie pas dans les faits qu'on peut justement faire fonctionner l'ensemble du jeu politique et de la politisation tandis que la dénonciation des inégalités il la dénonce comme une forme de métapolitique qui finalement ne fait que reconduire ces inégalités je vais évidemment très vite je ne rends pas forcément justice à la pensée de tout le monde mais bon donc ce qui est très important aussi c'est que cette question de l'égalité c'est le deuxième bord que je voudrais définir pour l'autorité c'est à dire que dès lors que on a une revendication d'égalité et bien l'autorité se trouve assez facilement justement mise en défaut ou contestée et c'est pour ça d'ailleurs que comment Anna Arendt a quand même raison même si je ne suis pas d'accord que la persuasion recouvre un ordre égalitaire en revanche elle a raison d'opposer égalité et autorité puisqu'il y a bien dans l'autorité une forme de dissymétrie et donc en fait on peut rapprocher ça d'ailleurs par exemple aussi de la façon dont dans certains domaines et là je faisais des lectures récemment sur le domaine de la santé et la place par exemple des savoirs expérientiels en santé montre que par exemple certains par exemple collectifs de patients etc ont revendiqué non pas la même autorité que les médecins dans la production du savoir mais une forme d'égalité en disant nous aussi nous avons des savoirs qui ne sont pas les mêmes nous ne les comparons pas mais nous avons des savoirs qui sont les savoirs expérientiels et nous revendiquons qu'ils soient pris en compte c'est par exemple une façon de à la fois reconnaître l'autorité médicale tout en se posant face à elle et en refusant que cette autorité devienne justement autoritaire ou qu'elle creuse la dissymétrie en quelque sorte entre les médecins et les patients donc c'est le deuxième voilà bord de l'autorité que je voulais évoquer c'est la façon dont ce qu'en sière appelle la phrase égalitaire vient questionner l'autorité de manière assez efficace j'ai mis en conclusion plutôt des propositions à débattre que des conclusions puisque comme vous avez compris il me semble que tous ces éléments doivent être en permanence soumis à finalement un réexamen à la lumière des corpus qui peuvent être ceux des uns et des autres plus que ce ne sont des éléments de conclusion et donc j'ai rappelé évidemment cette définition comme le surcroît de crédibilité conférée à un locuteur individuel et collectif mais qui repose sur une distribution de place dissymétrique pour reprendre la notion de flau l'autorité repose sur la confiance accordée à cette source et a pour effet la circulation accrue des énoncés qui en proviennent puisque des énoncés qui sont réputés faire autorité circulent davantage et sont aussi sa compagne d'une prise en charge par ceux qui les citent l'autorité induit aussi une capacité de ce fait à orienter les pratiques discursives c'est-à-dire que les discours qui font autorité tendent à orienter les autres discours puisqu'ils sont repris et pris en charge et donc pour reprendre pour paraphraser Foucault elle induit une capacité à conduire les conduites discursives ou à orienter le cours des interactions en revanche elle revêt donc une forme autoritaire et idéologique plus particulièrement lorsqu'elle se présente sous les formes de l'évidence et privilégie l'assertion dogmatique sans réplique pour rappeler que le premier bord que j'ai évoqué c'est celui de l'autoritarisme et puis pour évoquer le deuxième bord et bien cette visée autoritaire peut être mise en échec par des dynamiques d'émancipation telles que décrites par Butler et Rancière ou d'ailleurs plus généralement par les arts de la résistance tels que les définit James Scott mais dont je n'ai pas parlé ici qui se logent dans cet espace qui sépare les locutoires du perlocutoire voilà je vais m'arrêter là en vous remerciant pour votre patience j'ai dû dépasser un peu mon temps de parole j'imagine merci beaucoup Claire c'était vraiment passionnant très clair et je suis sûre que nous allons avoir des réactions des échanges donc n'hésitez pas à réagir dans le chat alors je vois que donc c'est des des encouragements des félicitations mais je crois que Johannes veut poser peut-être une première question bonjour alors merci beaucoup je suis désolé du bruit autour et j'espère que vous allez m'entendre et j'aurais une question sur la relation entre pouvoir et langage et en fait je pense que c'est très facile de croire qu'il y a une sorte de liens nécessaires entre les façons de s'exprimer et les actions de pouvoir dans lesquelles on est impliqués et je me demande comment tu me conçois si c'est une vraie question et j'ai l'impression que voilà tu travailles surtout sur la représentation du pouvoir et pas forcément sur l'attention du pouvoir et du langage donc normalement j'imagine que le pouvoir c'est quelque chose où les acteurs sont impliqués dans les jeux d'action qui font influencer certains acteurs dans certaines directions et donc il y a certaines places certains acteurs qui s'imposent beaucoup plus que d'autres et ma question c'est de savoir comment se lier avec les actes de langage ou les façons de s'exprimer par le langage et j'imagine qu'en fait il y a beaucoup de degrés de liberté entre ce jeu d'acteurs et la façon dont ça s'exprime dans le langage il y a des choses qui peuvent se communiquer dans plein de choses différentes avec des formes d'expression extrêmement variées alors que voilà les jeux d'acteurs derrière restent les mêmes et à l'inverse donc il y a plein de choses qui se disent qui sont ensuite renvoyées à des pratiques des intentions des actions des actes très différents et donc je me demande en quoi en fait ces particulations entre pouvoir et langage entre dans votre travail et comment tu vois cette problématique oui merci alors je suis pas je suis pas sûre d'avoir bien compris mais si je je comprends ta question comme une question plus sur la différence entre pouvoir et autorité que sur l'articulation peut-être entre pouvoir et langage en fait c'est à dire si je comprends bien la question elle est aussi de distinguer en fait l'autorité du pouvoir en quoi est-ce qu'on c'est ça je sais pas ça du coup oui en fait je pense qu'on est en train de se comprendre un peu et en fait si on part de Weber des théories sociologiques du pouvoir on se demande toujours en fait pourquoi certains acteurs peuvent s'imposer avec leur intention leur stratégie par rapport à d'autres acteurs donc il y a certaines choses que certains acteurs peuvent imposer et du coup le langage c'est quelque chose que normalement ne rentre pas dans l'analyse parce qu'on s'intéresse au jeu des acteurs alors que c'est évident que tout ça normalement ça passe par le langage il y a des acteurs de langage pour s'inspirer pour réaliser des intentions et du coup voilà je me demande comment tu lis dans le travail par rapport à ces questions sociologiques des acteurs qui s'orientent qui s'influent qui s'influent et comment voilà il y a un cas peut-être particulier à extraire déjà qui est la question des institutions publiques dotées d'une compétence juridique sur tel ou tel sujet etc pour lequel le langage a d'office je dirais presque une forme de force ou de pouvoir particulier par exemple le discours juridique a une performativité particulière qui ne peut pas être transposée dans d'autres domaines puisque il y a quand le juge énonce une sentence elle est exécutoire en quelque sorte donc il y a voilà il y a des cas particuliers qui sont où le langage exprime directement une forme de pouvoir donc il y a une sorte de coïncidence entre le pouvoir de l'institution et sa compétence son périmètre etc dans les institutions publiques et puis l'énoncé qui en quelque sorte vient l'accomplir à la limite c'est le tout début de la réflexion d'Austin donc si on excède ce cas-là particulier qui est quand même un peu une sorte d'épure de ce que c'est que le lien entre langage et pouvoir en dehors de ça la question en fait est à mon avis un peu approximative quand on dit on s'intéresse au pouvoir et donc il y a des jeux de pouvoir et puis le langage une sorte de couche qui vient par-dessus se surajouter parce que c'est par exemple ne pas tenir compte du fait qu'il existe des discours d'autorité qui ne s'accompagnent pas de pouvoir en tout cas pas de pouvoir juridiquement inscrit etc enfin etc ou même dans les faits voilà et puis il existe aussi à l'inverse des discours qui proviennent d'institutions comme on dit vulgairement démonétisées c'est-à-dire qui en fait n'ont plus véritablement d'autorité puisque justement on ne les reconnaît plus comme légitimes donc justement la question de l'autorité elle est dans le jeu entre les deux elle est dans le elle est dans cette espèce d'intervalle d'interstice entre d'un côté la capacité à agir à faire agir les autres à orienter les conduites etc qui caractérisent des positions de pouvoir ou des relations plutôt de pouvoir et puis de l'autre côté des discours qui seraient purs voilà je ne sais pas pur registre symbolique ou je ne sais pas trop comment c'est vu par ces gens-là voilà donc en fait justement le discours la parole d'autorité elle se tient dans cet espace-là dès lors que on considère que l'autorité n'est pas la coercition et bien il y a toute une partie de la distinction entre discours et pouvoir qui est posée puisque l'autorité ne se définit pas comme un pouvoir d'agir il se définit comme un pouvoir ou d'agir par la parole et en raison de sa crédibilité alors c'est autre chose mais voilà mais en tout cas il y a une distinction entre les deux il y a une distinction entre les deux qui est assez claire et donc il y a déjà un premier jeu qui opère pour moi et donc on peut très bien avoir des institutions décrédibilisées comme on peut avoir des locuteurs qui progressivement construisent une légitimité une autorité et qui au départ ne sont dotés d'aucun pouvoir d'aucun capital etc donc la distinction pour moi elle est très importante et justement elle définit même presque la notion d'autorité et elle interdit en fait de complètement s'intéresser à ce qui serait uniquement de l'ordre des jeux d'action puisqu'il y a cette dimension qui se trouve intermédiaire et qui permet de définir l'autorité même je ne sais pas si j'ai répondu à ta question je vais essayer peut-être d'une autre manière en fait si on essaye de rendre compte des jeux de pouvoir d'une manière compérique est-ce que tu penses qu'on pourrait commencer par une entrée disons discursive l'investissement est-ce qu'il y a un reflet des acteurs des assimilités de pouvoir d'autorité dans le langage est-ce qu'il y a donc une manière pour nous les analystes pour rendre compte de la dimension du pouvoir en partant des matériaux dispersifs alors moi je ne vois pas du tout ça comme un reflet déjà donc c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une sorte de répercussion en quelque sorte mais là je dis répercussion exprès à cause de cette dimension de force donc il y a une sorte d'impact etc qui peut être lié à un pouvoir très fort etc donc il va y avoir mais pour moi l'autorité est une capacité à se faire entendre donc si c'est une capacité à se faire entendre je ne peux pas la superposer avec la question du pouvoir donc effectivement il y a une part de l'autorité ou du pouvoir qui va se traduire dans l'interaction puisque la position de pouvoir par exemple va faciliter d'occuper une position haute dans l'interaction etc par exemple de mener le débat ou de donner la parole etc donc qui fait que la position de pouvoir se traduit en partie dans les échanges verbaux langagiers etc donc ça on peut peut-être ça renvoie à ce que tu appelles reflet mais je ne préfère pas dire reflet parce que ça pose d'autres problèmes et donc et puis donc il y a cette dimension partielle mais elle n'est que partielle et il y a une partie qui se construit aussi dans l'échange et par exemple il y a des locuteurs qui vont qui prennent autorité dans un échange par exemple dans une interaction de face à face mais aussi plus généralement dans des échanges de correspondance dans des échanges même différés etc il y a un certain nombre de locuteurs qui peuvent progressivement construire leur autorité prendre autorité dans l'interaction etc donc il y a les deux dimensions il y a une dimension de comment dire de oui où le pouvoir se traduit un peu dans l'interaction et facilite la prise d'autorité mais ça peut être très fragile et ça peut être subverti par ou contredit par d'autres autorités alors ça j'ai deux exemples peut-être rapidement c'est un exemple d'échange entre différents interlocuteurs à propos de bon il y a enfin c'est peut-être trop long à expliquer mais il y a un échange entre des maires qui à un moment voulaient exercer des responsabilités dans le domaine de la culture etc et qui s'adressent au ministère de la culture et c'est un exemple qui est étudié par Urfalino dans un de ses bouquins sur les politiques culturelles et on voit très bien qu'en fait le ministère tente de garder justement sa position d'autorité face à des acteurs qui sont en train d'essayer de finalement faire eux-mêmes leur propre place dans une interaction où on essaie de les maintenir en fait à l'écart et donc on voit alors lui il n'agisse pas du tout en termes d'autorité mais moi je reprends cet exemple-là pour montrer comment finalement il y a un peu les deux aspects et puis il y a d'autres exemples qui sont évoqués aussi dans l'ouvrage et puis il y en a aussi chez Yves Cohen Yves Cohen quand il parle des autorités il montre très bien qu'il n'y a pas une seule autorité dans un contexte donné et par exemple quand il prend le cas de l'entreprise il dit voilà il y a effectivement l'autorité de hiérarchique du chef d'entreprise des cadres etc enfin toute la hiérarchie de l'entreprise etc et puis il y a des contre-autorités qui viennent travailler cette autorité aussi à la marge etc et ces contre-autorités ça peut être celle du leader syndical etc il y a même des formes d'autorités presque encore très différentes il fait la différence par exemple entre le leader et le meneur ce sont deux types de façon très différente d'orienter les conduites des autres etc donc il n'y a pas en général on le voit très bien justement je parlais du domaine de la santé récemment on le voit très bien dans le domaine de la santé où il y a une multiplicité incroyable d'autorités qui ne fondent pas du tout leur légitimité sur les mêmes les mêmes crédits les mêmes fondements en fait le même trésor symbolique pour reprendre cette métaphore que j'ai évoquée tout à l'heure donc voilà alors là encore je ne sais pas si j'ai répondu complètement ou pas sûrement pas complètement partiellement merci Claire alors Élise vous voulez poser une question oui bonjour merci vous m'entendez correctement oui oui parfait merci beaucoup c'était une cartographie ultra ultra riche j'aurais deux questions je pense que je vais commencer par ma deuxième question parce que j'ai l'impression qu'elle suit complètement l'échange qui vient de se faire c'est une question très basique mais j'ai l'impression que vous êtes tout à fait en posture d'autorité pour me répondre et donc j'aurais bien voulu vous entendre là-dessus en fait parce que c'est quelque chose qui revient de façon tout à fait récurrente médiatiquement parlant c'est la question du lien entre visibilité et autorité et où bon à chaque fois qu'on a un homme ou une femme politique qui dérape un peu sur l'un ou l'autre plan en dehors en dehors de ce qui est socialement accepté on se pose la question de l'inviter ou non sur des plateaux lui donner ou non de la visibilité médiatique et moi j'ai re-rencontré cette question en travaillant sur le mot climato-sceptique et où j'ai rencontré un tas de discours disant qu'en fait à partir du moment où on leur donnait de la visibilité dans les médias il y avait un peu comme ce lien direct que visibilité va aller pour autorité et j'ai l'impression que c'est déjà ce que vous avez bien mis en évidence mais je voudrais être sûre de comprendre correctement qu'en fait la façon dont le débat est mené et la façon dont est représentée une parole ou un acte dans le discours public détermine bien plus sa réception et son autorité que le simple fait d'y être visible est-ce que est-ce que je dis quelque chose qui a du sens ou pas quand je dis ça j'aurais voulu vous entendre là-dessus ma deuxième question elle est vraiment complètement périphérique mais puisque vous avez cartographié votre position par rapport à un tas de notions proches j'aurais voulu savoir si vous aviez travaillé sur la notion de discours constituant de Magno et Pocosuta qui là est une notion qui me semble tout à fait en lien avec à la fois les problématiques discursives et la question de l'autorité merci beaucoup pour ces questions en fait je vais faire je vais reprendre votre deuxième question comme première je vais réinverser à mon tour parce que la réponse à la deuxième va être beaucoup plus rapide donc la notion de discours constituant j'en parle effectivement dans l'ouvrage elle elle est produite par Pocosuta et Magno à propos du discours philosophique mais en fait ils évoquent aussi discours religieux etc etc et il évoque comme un discours où justement on s'autorise de soi-même en quelque sorte comme une sorte de prise d'autorité qui serait presque qui est présentée comme presque spontanée puisqu'on ne s'autorise de personne et donc c'est comme si on se posait comme un énonciateur premier qui aurait autorité etc enfin je ne sais pas je paraphrase assez librement en tout cas l'ocuteur qui s'autorise de lui-même ça c'est deux et en fait alors moi je l'utilise un peu presque à contre-emploi parce que j'essaye de montrer qu'eux-mêmes disent que en fait c'est une représentation justement de la parole mais que ce discours il s'autorise toujours de quelque chose c'est-à-dire que en fait le locuteur qui se présente comme justement énonçant de sa propre autorité en fait fait référence souvent à une sorte de transcendance ou de valeur etc qui l'autorise c'est-à-dire je parle de ma propre autorité mais je me réfère pourquoi est-ce que je le fais parce que je suis un locuteur qui est attaché à la vérité et seule la vérité me guide etc ou bien des choses comme ça donc il y a une sorte d'absolu qui souvent est derrière et qui en fait est une forme de enfin une façon particulière mais une façon quand même de s'adosser à un trésor il y a quelque chose qui vient autoriser la parole et donc ça je l'ai utilisé dans cette optique-là et je l'emprunte à eux-mêmes d'ailleurs c'est-à-dire que quand je dis que ça contre-emploi c'est parce que souvent on cite ces discours constituants pour dire mais il y a des discours qui s'autorisent d'eux-mêmes et en fait eux-mêmes disent dans cet article que justement en fait c'est un peu un trompe-l'oeil justement et que ces discours s'autorisent de quelque chose voilà donc c'est très intéressant d'ailleurs comme c'est un article qui est très riche et qui est très clair en même temps voilà et donc je vais répondre à l'autre question et là c'est plus compliqué alors sur la visibilité il y a déjà un point important c'est d'arriver à distinguer entre visibilité justement et autorité puisque la visibilité n'est absolument pas liée à la crédibilité et donc évidemment il y a une distinction majeure il y a une confusion très fréquente et vous avez tout à fait raison de le dire mais il y a une distinction majeure c'est-à-dire que on entend beaucoup parler de Cyril Hanouna qui est extrêmement visible et c'est très rarement pour le doter d'une crédibilité accrue par exemple enfin voilà il y a des tas d'acteurs qui sont ultra même parfois c'est vraiment inversement proportionnel donc du coup la confusion est difficile à faire et pourtant elle est faite constamment vous avez raison et elle a été peut-être aggravée entre guillemets par effectivement la communication numérique et les réseaux sociaux puisque là pour le coup il y a une forme de confusion tendancielle sur les réseaux sociaux entre autorité et notoriété j'ai même appelé ça la notoriété quantifiée parce que c'est une forme de notoriété particulière qui ne repose pas justement forcément sur des crédits mais sur des quantifications des métriques etc. le nombre de followers le nombre de retweets etc. donc cette évolution vers une forme de notoriété quantifiée elle tend à brouiller la frontière entre visibilité et autorité mais on peut tout à fait les distinguer et après il y a la question aussi qui est différente mais vous ne l'avez pas du tout posée donc je m'égare de la différence aussi entre visibilité et notoriété puisque c'est encore quelque chose de différent la question de la visibilité est vraiment très liée à un régime médiatique je pense antérieur enfin je ne suis pas sûre de moi là ce n'est pas quelque chose que j'ai exploré dans le livre mais par exemple j'avais lu le livre de Nathalie Hennig sur la visibilité et je trouvais que finalement tout ça se référait beaucoup à la télévision finalement comme média dominant c'est-à-dire que l'idée que quelqu'un est célèbre parce qu'il est visible qu'il est visible parce qu'il est célèbre etc. cette espèce de superposition elle marche très bien avec la télévision elle marche déjà moins bien avec les réseaux sociaux et donc voilà je pense que ce sont des notions qui conviendraient de bien séparer alors je reviens quand même à votre question parce qu'il y a des points que je n'ai pas abordés sur alors oui le fait que on puisse se dire qu'est-ce qu'on fait avec le climato-sceptique etc. c'est vraiment un classique dans le discours médiatique enfin le discours produit par les dirigeants des médias ou les journalistes ça a été la même chose avec le Front National etc. c'est-à-dire quand il y a des locuteurs dont on estime que la parole justement ne devrait pas faire autorité est-ce qu'on doit les rendre visibles ou pas est-ce qu'on doit etc. donc ça c'est une des grandes questions qui revient régulièrement avec des des comment dire des formes différentes et des acteurs politiques différents mais effectivement enfin l'idée que en vendant visible on vendrait légitime c'est une idée qui est tout à fait sujette à caution d'ailleurs c'est pas du tout évident que ni les climato-sceptiques ni le Rassemblement National ni etc. enfin ni d'autres locuteurs qu'on a essayé d'écarter comme ça plus ou moins efficacement d'ailleurs c'est pas du tout évident qu'ils aient comment dire gagné leur crédibilité par la visibilité s'ils ont convaincu nul ne dit enfin que c'est par un régime de visibilité qui leur aurait été assuré donc voilà ce sont des assimilations effectivement qu'on peut tout à fait à mon avis mettre en question et qui reposent sur des confusions principalement entre ces trois termes après dernier point quand vous dites alors la façon dont le débat est mené enfin ou les discours qui sont tenus alors détermine la réception je ne sais pas mais en tout cas participe à la déterminer participe à la déterminer peut-être la façon dont sont représentés les acteurs alors clairement une question enfin en fait c'est assez curieux parce que voilà le paradoxe pour moi mais c'est pas du tout c'est pas des choses que j'ai étudiées parce que je travaille pas du tout sur les médias mais le paradoxe pour moi c'est que des journalistes qui sont dans une position de médiateur au sens général du terme et au sens théorique du terme donc que ces journalistes qui sont dans une position de médiateur ne voient pas que en fait le fait d'inviter quelqu'un par exemple n'est pas majeur en fait c'est la façon dont on lui effectivement dont on lui donne la parole par exemple y compris pour le meilleur et pour le pire parce que par exemple j'avais regardé des articles où on interrogeait des lycéens de banlieue et il y avait une position de surplomb implicite il y avait un mépris social il y avait toutes sortes de choses qui faisaient qu'ils étaient complètement décrédibilisés et donc bref il y a vraiment cette dimension qui est bizarre parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'ils ont invité quelqu'un il n'aurait plus aucune action il n'aurait plus aucune manière or récemment j'ai entendu une interview de Marine Le Pen ahurissante où le journaliste lui donnait littéralement raison sur tout le problème ce n'était pas de l'inviter c'était de lui parler comme ça donc voilà donc vous voyez c'est bizarre que des enfin finalement ils gomment l'importance de leur propre profession dans cette bon c'est classique des professions de la médiation qui à la fois sont là et s'effacent enfin ont tendance à effacer ou à minimiser leur action etc mais c'est un autre débat peut-être mais en tout cas c'est paradoxal pour moi voilà je ne sais pas si j'ai répondu à peu près merci beaucoup Claire alors il y a Lucille qui a dans le chat a réagi enfin c'était une remarque qui a indiqué une référence et il y a Luciana qui voulait poser une question ah oui je vais regarder merci Lucille pardon oui Luciana merci beaucoup Claire pour cette présentation vraiment très très intéressante et très stimulante et inspirante aussi pour nous autres je pense du coup que je me position dans la continuité de la question de Elis vous savez un petit peu ce qui me passionne moi dans la vie et donc cette question du sujet que vous avez abordé dans votre présentation je la trouve très intéressante et très très utile même indispensable presque mais je me demande en quelle mesure nous avec nos outils de notre discipline ou de nos disciplines on peut aussi avoir accès au discours des sujets récepteurs parce que voilà Elis pose la question de la réception la relation entre réception et autorité et moi quand je parle du sujet je parle aussi bien du point de vue du sujet locuteur mais aussi du point de vue du sujet récepteur parce qu'il y a autorité que si elle est reconnue comme vous l'avez très bien dit en introduction l'autorité est reconnue et donc comment est-ce qu'on peut analyser cette réception et reconnaissance de l'autorité je trouve que là c'est vraiment compliqué ce matin dans mon laboratoire on était dans une discussion et on discutait justement de ces discours accessibles le discours institutionnel médiatique est accessible mais il y a des discours un peu plus cachés des discours dissimulés des discours fragiles peut-être et accéder au discours du citoyen est en soi difficile et en plus identifier ou analyser la mesure dans laquelle le citoyen reconnaît l'autorité c'est encore une autre affaire il me semble mais je peux vous dire merci oui alors sur cette question premièrement effectivement le discours de ce que serait un citoyen ordinaire un public lambda etc ça on ne sait pas très bien ce que c'est et donc voilà en tout cas moi je ne sais pas et donc je ne vois pas du tout comment accéder à ça on s'est posé d'ailleurs la question dans le bouquin que j'évoquais même sur les sans voix justement comment est-ce que est-ce que il y a une offre de parole qui est adressée aux sans voix par des journalistes par etc alors comment on fait qui sait est-ce que vraiment ils sont sans voix etc donc cette question est très problématique et puis elle peut donner lieu à beaucoup de faux semblants moi je pensais à autre chose c'est-à-dire que en fait quand on travaille sur des énoncés qui font autorité c'est rarement enfin ça peut être dans le discours lui-même des locuteurs c'est-à-dire je considère qu'il existe une autorité une haute autorité de santé ou qu'il existe un je ne sais pas quoi un conseil de la magistrature ou qu'il existe etc et que c'est une instance qui fait autorité dans un domaine parce que j'ai des raisons de le penser pour d'autres raisons etc donc j'étudie ce discours-là mais je suis obligée d'avoir d'autres raisons de penser que cette autorité fait autorité puisqu'on a vu qu'il y avait des autorités qui ne font pas autorité donc je suis obligée d'avoir des critères un peu sociologiques déjà parfois pour dire voilà il se trouve que étant donné que les recommandations sur les questions de santé sont énoncées par tel type d'institution etc et qu'elles sont toujours suivies par le gouvernement enfin bon il peut y avoir des critères de genre mais il y a une autre manière de penser les choses c'est de voir aussi de qui on reprend les énoncés d'où le chapitre 3 sur la citation sur l'argumentation par autorité etc c'est-à-dire que là c'est à mon avis le meilleur terrain pour un analyse de discours pour savoir comment est reçu un discours c'est de voir comment il est repris et comment il est repris avec prise en charge énonciative ou pas avec critique ou pas avec commentaire ou pas comment il est mis en scène etc donc je pense que c'est essentiellement à travers la question du discours rapporté direct, indirect discours narrativisé enfin j'inclus toutes les formes donc allusions etc c'est à travers toutes ces formes-là qu'on peut voir un petit peu enfin étudier un petit peu cette question-là donc effectivement un locuteur et ça rejoint d'ailleurs du point de vue de l'étude des dispositifs numériques ce qu'Evelyne Broudou appelle l'autorité informationnelle c'est-à-dire vers quelle page pointent beaucoup de liens etc comment est-ce qu'on peut envisager justement des sites qui sont toujours mentionnés etc ou des sites au contraire qui sont un petit peu un petit peu confidentiels etc etc voilà il y a des questions aussi là-dessus donc pour moi c'est plus la question de soit de l'autorité informationnelle si on est en régime numérique soit de la citation de la reprise qui permet d'étudier ça et clairement voilà ce sont les commentaires beaucoup qui vont permettre la reprise avec commentaire les commentaires qui vont permettre de voir qui fait autorité d'ailleurs dans tous les débats autour de la crise du Covid etc c'est là qu'on peut essayer de cerner un petit peu quand est-ce qu'on cite le gouvernement et comment quand est-ce qu'on cite d'autres parce qu'il y a eu beaucoup d'autorités concurrentes au même moment et donc comment est-ce qu'on peut arriver à évaluer la légitimité des uns et des autres et aussi on fait rarement autorité auprès de tous c'est-à-dire que il y a aussi il faut se poser la question non pas de la réception de manière massive ou uniforme mais de la formation de public aussi spécifique qui vont justement on fait autorité auprès de certains types de public également ou de public qui se constituent autour de telle ou telle parole qui est jugée crédible donc effectivement c'est plus comme ça que je vois les choses mais je suis d'accord qu'on ne peut pas du tout du tout se tourner en tout cas quand on travaille sur des discours c'est quasi impossible de faire une enquête en réception qui pose beaucoup de problèmes alors j'avais une question il y a une question aussi de Jean-Maurice si je puis me permettre d'intervenir parce que ça fait écho à ce qui vient d'être d'être dit après je vous donne la parole Jean-Maurice je voulais revenir sur cette idée effectivement de public spécifique et la dimension on va dire relationnelle du pouvoir mais qu'on peut aussi trouver dans la notion d'autorité et je pense aux travaux d'Éric Neveu et Bastien François qui avaient souligné les espaces publics mosaïques et il me semble qu'avec le numérique il y a un renforcement de ces mosaïques d'une certaine façon de ce morcellement et de public spécifique qui avec les logiques tu parlais de notoriété qui était maintenant quantifiée et je trouve que les métriques et ces systèmes en fait on parle de bulles de filtres mais cette idée que finalement chacun est dans un espace lié à ses interactions et qu'on va donc avoir dans ces espaces des autorités qui vont différer d'un espace à un autre et qui finalement donnent des publics très spécifiques pour lesquels les autorités vont être très diverses si je trouve que la définition de ce qui fait autorité c'est-à-dire qu'on va avoir cette croyance en fait cette idée qu'on va se reconnaître dans ses propos donc est-ce que tu abordes je pense tu vois par exemple à des mouvements alternatifs aussi ou contre les violences faites aux femmes par exemple où il y a des paroles d'autorité qui vont aussi s'incarner et qui vont permettre une circulation aussi de cette parole et donc la constitution de public donc dans quelle mesure il n'y a pas aussi de plus en plus une forme de morcellement et donc une notion d'autorité qui est difficile empiriquement à saisir alors là il y a plusieurs éléments de réponse je travaille peu sur les publics et la constitution de public etc donc c'est pas un point que j'aborde tellement moi je me enfin comme je viens de l'analyse du discours je suis plus sur la question de l'énonciation et sur la question de la légitimité des énonciateurs etc que sur la formation des publics mais je suis entièrement d'accord que c'est parfaitement lié et donc d'ailleurs je viens de le dire donc voilà il faudrait élaborer dans ce domaine là et quelqu'un qui en serait plus spécialiste que moi serait certainement mieux habité à le faire mais voilà donc c'est clair que là on a affaire à un morcellement etc et donc il ne faut jamais imaginer une autorité comme une autorité absolue qui serait reconnue par tous enfin c'est quelque chose qui n'existe pas donc ça c'est un premier point donc je ne l'aborde pas mais en tant que tel mais je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses et je pense que des gens qui travaillent sur les publics pourraient tout à fait l'aborder comme ça et devraient enfin en vrai donc sur la question après du fait que l'autorité est difficile à saisir par exemple dans les conditions contemporaines de la communication numérique etc des réseaux sociaux et tout ça alors là j'ai un peu de je suis en fait j'en ai pas parlé dans le chapitre sur le numérique parce que pour moi le fait que on n'est jamais reconnu de manière absolue et par tous c'est constitutif de l'autorité en général c'est-à-dire que effectivement l'autorité suppose une reconnaissance et voilà elle ne peut être que partielle et moi je ne vais pas parler de ça parce que je ne travaille pas là-dessus mais effectivement c'est vrai mais pour moi c'est vrai tout le temps c'est vrai de toutes les formes d'autorité et de toutes les voilà et après il y a des autorités qui apparaissent comme plus ou moins contestées à des périodes historiques données dans un groupe social donné dans une société donnée etc mais c'est tout c'est juste une question de proportion mais c'est toujours quelque chose pour moi c'est constitutif de ne pas être reconnu par tous et toujours donc ce n'est pas spécifique pour moi de la communication numérique et après il reste une dernière question pour moi qui est la question de savoir si ça s'est aggravé avec effectivement ce qu'on appelle les bulles de filtre etc etc et en fait je vais être un peu provocatrice mais j'en suis pas sûre moi je n'ai pas eu l'impression il y a 30 ans que les gens n'étaient pas du tout exposés à toute une série d'opinions enfin je pense que c'est une reconstruction complète d'un espace public qui n'a absolument jamais existé mais je reconnais je suis un peu provoque en disant ça parce que moi j'attends qu'on me prouve que ça s'est aggravé alors maintenant on dit c'est horrible les gens voilà je ne suis pas sûre je ne sais pas en tout cas moi les souvenirs que j'ai je commence à être assez vieille pour me souvenir de ça d'avant et en fait je n'ai pas du tout le souvenir que effectivement tout le monde s'exposait à la contradiction des opinions au débat d'idées etc. que tout le monde avait le pluralisme chevillé au corps et tout ça aucun souvenir de tout ça et donc du coup je suis toujours un petit peu perplexe je pense que j'exagère dans l'autre sens franchement mais non j'exagère un peu mais si tu veux je me dis on surévalue peut-être cette dimension de l'enfermement qui en fait existe à mon avis malheureusement peut-être mais en tout cas existe beaucoup et a toujours existé parce que encore une fois je pense que voilà qui regardait les dossiers de l'écran et que voilà est-ce que vraiment tous les français regardaient les débats politiques à la télévision quand il n'y avait que ça à voir enfin je ne sais pas je ne suis pas sûre en termes d'audience mais en tout cas je pense aussi aux travaux de Tarde il y a une dimension de socialisation que jouaient quand même des médias dits de masse qui ont participé aux transformations aussi des sociétés aujourd'hui de ce qu'on peut voir dans les pratiques je pense que je suis d'accord avec toi sur cette tension entre continuité et transformation récurrence mais il me semble qu'il y a quand même des changements aujourd'hui parce qu'on est passé d'une logique on va dire de programmation et une logique d'offre où même s'il y a toujours des médias on va dire mainstream il y a quand même un morcellement qui est amplifié et la logique on va dire de socialisation sans porter le jugement de valeur c'était bien ou mal il n'y a pas du tout de nostalgie et je ne crois pas non plus qu'il y ait des des transformations radicales qu'on se fait en train de vivre et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était extrêmement socialement déterminé tout ça les pratiques sociales les pratiques culturelles mais néanmoins je pense que la médiation technique n'est pas neutre et j'ai envie de dire amplifie quand même des formes d'individualisation d'une certaine façon dans les pratiques informationnelles par exemple oui alors non mais c'est sûr j'ai conscience d'exagérer dans l'autre sens mais disons que je trouve qu'on surévalue quelquefois la dimension de cette exposition à l'altérité qui aurait été la généralité autrefois et puis qui aurait régressé je suis assez j'ai des doutes là-dessus cela dit je suis d'accord qu'il peut y avoir une forme de morcellement de fragmentation etc et puis il y a aussi des autorités qui étaient alors je parlais d'autorités relativement incontestées etc qui ont beaucoup reculé en particulier certaines autorités scientifiques moi je me souviens d'avoir discuté avec quelqu'un qui était de l'ifremer tu vois c'était pas non plus une question médicale etc et qui disait mais autrefois quand on s'exprimait on n'était jamais contredit et aujourd'hui alors c'est le bon et le mauvais côté c'est à dire que du coup les autorités sont moins incontestables aussi sont moins voilà moins intimidantes il y a une espèce de valorisation aussi de certains savoirs profanes enfin il y a plein de choses qui ont bougé et donc qui sont aussi des choses qui ne sont pas uniquement négatives donc en insistant sur la fragmentation peut-être qu'on oublie aussi qu'il y a des formes on s'autorise plus par exemple à critiquer certaines institutions ou à douter de la parole de certaines institutions qu'autrefois et ça ce n'est pas forcément une évolution mauvaise à mon avis voilà donc il y a tout ça est lié en fait et donc le fait de s'enfermer dans un univers ça peut être aussi de dire moi voilà ce que je reconnais comme intéressant légitime etc et voilà ce qui m'intéresse donc je m'intéresse à ça voilà et donc ça c'est limite mais en même temps ça veut dire qu'il y a aussi une liberté plus grande vis-à-vis de certaines institutions qui autrefois était contraignante avait une parole très en surplomb très verticale etc qui aujourd'hui est beaucoup plus remise en question je me fais un peu l'avocat du diable tu me connais de toute façon je m'excuse auprès des autres de peut-être un peu exagérer mais voilà alors Jean-Maurice et puis Lucille oui bonjour bonjour donc merci pour votre présentation et j'ai bien aimé vos réponses sur les réseaux sociaux et numériques je partage tout à fait votre point de vue alors moi je travaille plutôt en contexte autoritaire puisque je travaille sur la Chine les discours en Chine et en fait on constate qu'il y a certains discours autoritaires qui émanent de la population qui en fait sont récupérés de la population notamment via les réseaux sociaux quand il y a quelque chose qui fonctionne bien l'autorité va récupérer là je pense en particulier discours sur ce qu'on appelle l'énergie positive et donc l'autorité va récupérer ce type de discours et l'utiliser pour le réinjecter et rajouter un certain nombre de composantes qui nous conviennent et le réinjecter auprès de la population donc je voulais savoir si vous aviez travaillé sur ce type de processus top down et bottom up en quelque sorte oui alors pas du tout déjà pas du tout parce que d'ailleurs la percée que je fais dans les régimes autoritaires à la fin enfin les discours autoritaires et tout ça c'est vraiment dans le dernier chapitre je voulais bien distinguer justement montrer qu'il faut faire une distinction à mon avis entre autorité et autoritarisme donc c'était vraiment pour marquer la frontière mais je ne travaille pas tellement moi pour le coup sur les régimes autoritaires ni les discours autoritaires mais je trouve ça passionnant par ailleurs et donc je ne connais pas cette forme très originale je ne sais pas comment il faut l'appeler de crowdsourcing que vous évoquez où on va récupérer en fait des discours autoritaires et c'est très intéressant ça traduit alors je ne sais pas si ça c'est moi mais en fait on a aussi beaucoup c'est pareil on surévalue peut-être la dimension verticale des discours autoritaires dans d'autres régimes comme je ne sais pas par exemple justement la naissance des totalitarismes etc peut-être qu'on surévalue le côté vertical parce que peut-être que déjà ils récupéraient des choses qu'ils voyaient qu'ils entendaient fonctionner etc et que c'est peut-être une pratique ancienne ça je n'en sais rien du tout en fait mais en tout cas ça suggère beaucoup de de comment dire de subtilité dans la dans la finalement dans l'exercice du pouvoir autoritaire que d'être capable d'aller récupérer comme ça des éléments pour les pour les réinjecter c'est c'est à la fois un peu glaçant et assez assez impressionnant quoi enfin c'est voilà donc je ne je ne connais pas pas le mécanisme mais en vous écoutant je me dis que peut-être on a toujours parce que quand on parle par exemple pour les idéologies totalitaires etc ou les régimes autoritaires en Europe qui ont été pas mal étudiés dans les années 30 et tout ça on parle beaucoup de procès d'acceptabilité etc avec l'idée que voilà on a un pouvoir qui finalement impose un discours ça on est d'accord qu'un pouvoir autoritaire il impose un discours mais savoir où il a été le forgé comment est-ce que finalement il élabore les énoncés etc je ne connais pas d'exemple en fait quand l'empereur décrit la façon dont l'adjectif fanatique s'impose etc on voit la progression mais on ne sait pas si finalement quels sont qui a injecté quand et comment et donc peut-être que déjà c'était des pratiques je ne sais pas je trouve ça extrêmement intéressant en tout cas et encore une fois très impressionnant Lucine merci j'avais deviné au son de la voix qui ça allait être mon tour je reviens vraiment beaucoup sur les mêmes types de questionnements moi ce qui a fait à certains moments à écran en t'écoutant c'est ce mot dissymétrique et qui me renvoyait à du pouvoir parce que moi ça m'intéresse l'autorité parce que l'autorité va créer de l'influence une relation d'autorité va faire qu'on va croire qu'on va être dans une sorte d'état de prédisposition à écouter à croire et qui dit dissymétrie dit quelque chose de hiérarchique alors que dans ce contexte-là la dissymétrie elle peut être par exemple quelqu'un est dans une situation sociale par exemple tellement dramatique qu'on a complètement pitié ou alors son vécu est tellement douloureux que son témoignage va imposer le silence et donc on va l'écouter beaucoup plus donc c'est peut-être le mot dissymétrique qui me bloquait un peu parce que parfois c'est la dissymétrie l'inversion est possible je reviens peut-être un peu à la question d'Yohannes de tout à l'heure c'est comment parfois dans l'acte de discours il y a des renversements possibles et la sous-question à celle-ci c'est vraiment la question de l'œuf ou la poule entre la place pour moi c'est un petit peu un tour de passe-passe de parler de place qui serait acquise et que les deux interlocuteurs auraient intériorisé dans la relation donc c'est plutôt le moment où la place ne compte plus autant qu'il m'intéresse est-ce que tu as des exemples de moments justement de basculement où la place initiale se renversait et c'est le mot trésor que je trouve très joli d'un point de vue métaphorique j'adore ça une métaphore j'en mets beaucoup trop dans mes textes et donc mon autorité scientifique en est très fragilisée parfois mais derrière le mot trésor je me demandais il y a un renouvellement des ressources d'autorité donc de ces petits trésors tu as évoqué la fragilisation de l'autorité scientifique le renforcement de l'autorité par les métriques par exemple est-ce que tu vois d'autres évolutions d'autres d'autres tendances de nouveaux trésors d'autorité qui permettent de bien se positionner au début d'une interaction si j'ai bien compris alors beaucoup de questions là-dedans il y a plusieurs questions dans chaque question pour moi donc je vais essayer d'en déplier quelques-unes alors sur le rapport entre autorité et influence pour moi l'autorité pourrait entrer dans un grand ensemble qui serait formé par les formes d'influence mais ça n'est qu'un cas particulier en quelque sorte il y a beaucoup d'autres manières d'influencer que l'autorité et c'est certainement pas le plus répandu donc voilà donc bon bref je pense que l'influence déborde largement la question de l'autorité s'agissant alors la dissymétrie oui et non c'est-à-dire la dissymétrie en fait pour moi j'ai parlé de dissymétrie parce qu'il y a nécessairement dissymétrie quand il y a autorité mais la dissymétrie ne suffit pas du tout à faire l'autorité ou etc c'est-à-dire qu'il y a dissymétrie de crédibilité et c'est pas forcément entre les interactants c'est-à-dire il faut qu'il y ait les deux il faut qu'il y ait un surcroît et qu'il y ait la crédibilité donc ce que je veux dire par là c'est que le fait qu'il y ait une position haute et une position basse ne suffit pas du tout à définir l'autorité et d'autre part ce que tu décris où par exemple on va écouter quelqu'un parce que on a pitié ou parce que voilà je sais pas quoi enfin pour toutes sortes de raisons ne signifie pas qu'on lui donne autorité on peut très bien écouter quelqu'un sans le créditer d'une autorité ça n'a rien à voir donc un psychanalyste il écoute l'analysant il n'est pas en train de le créditer d'une autorité où on peut donner la parole sans justement donner autorité et c'est une des choses qu'on examine dans le livre sur les sans voix c'est est-ce que donner la parole donne autorité pour autant on peut très bien donner la parole en déniant l'autorité c'est ce que d'ailleurs c'est ce que travaille le numéro de parler face aux institutions dont j'ai parlé tout à l'heure donc donner la parole ça n'est pas nécessairement donner autorité donc en fait bon voilà il y a dissymétrie mais la dissymétrie ne suffit pas déjà à définir l'autorité elle est constitutive mais elle ne suffit pas condition nécessaire mais pas suffisante donc il faut qu'il y ait à la fois dissymétrie et que on crédite d'une autorité d'autre part cette dissymétrie n'est pas forcément entre les interactants ça c'est très important même dans une interaction par exemple quand on dit que quelqu'un fait autorité ça peut être par rapport à la personne à qui il s'adresse c'est-à-dire je peux parler à quelqu'un et on considère que dans l'interaction j'ai une position haute l'autre à une position basse parce que je ne suis plus crédible etc c'est ce qui se passe quand on analyse les interactions entre un médecin et un patient on peut se rendre compte que le médecin au bout d'un moment reprend un peu la conduite de l'interaction parce qu'il estime qu'il a plus d'autorité et que cette autorité lui est reconnue par le patient etc mais ça peut être aussi le surcroît il peut être par rapport à d'autres énonciateurs sans que ces énonciateurs soient présents c'est-à-dire que par exemple une institution peut faire autorité dans tel ou tel domaine et qu'il y ait des voix dissonantes qui s'expriment ailleurs et qu'on considère qu'elle est plus crédible qu'elle soit toujours plus citée qu'elle soit plus créditée justement de légitimité etc mais que la voix concurrente ne soit pas présente c'est tout à fait possible donc quand je dis surcroît c'est pour ça que je dis surcroît d'ailleurs et plus que dissymétrie dans ma définition c'est qu'il y a une parole qui est plus crédible que les autres voilà c'est ça qui définit en fait l'autorité pour moi donc du coup il n'y a pas forcément de hiérarchie d'ailleurs il n'y a pas forcément de hiérarchie au sens de hiérarchie instituée dans une organisation etc et donc il peut y avoir une parole qui est jugée crédible même dans un groupe d'égo tout à coup il y a quelqu'un qui prend la parole et qui est beaucoup plus écouté que les autres dont on reprend les propos etc dans une réunion par exemple entre des égaux des amis ou des collègues qui sont sur un pied d'égalité etc et puis il y a une personne dont on reprend les propos dont on reprend les propositions à qui on va demander de conclure à qui etc et donc tout à coup cette personne prend autorité même s'il n'y a aucun aucune dissymétrie hiérarchique au sens classique du terme donc des moments maintenant de basculement par exemple il y a un exemple alors là pour le coup il s'agit d'interaction mais un exemple que je cite ou d'un article intéressant sur une interaction en classe de langue ou un prof qui est théoriquement en position d'autorité voilà peut voir son autorité tout à coup subvertie donc là typiquement dans une classe il y a une sorte d'attente a priori que le prof fasse autorité alors là je ne parle pas d'avoir de l'autorité au sens de l'institution scolaire mais même fasse autorité c'est-à-dire que sa parole s'impose comme une parole plus compétente etc mais si cette autorité est contestée il se peut très bien que justement elle soit subvertie complètement et d'ailleurs un jour j'avais lu un article je ne sais plus pourquoi dans les actes de la recherche en sciences sociales sur des énoncés d'enseignants qui étaient cités dans l'article sur les élèves perturbateurs un élève perturbateur dans une certaine mesure c'est quelqu'un qui prend autorité justement qui à un moment est en train d'empêcher l'autorité du prof mais pas seulement en perturbant son autorité mais parce qu'en sorte les autres le suivent et que voilà donc c'est plutôt les retournements c'est plutôt les cas que j'ai trouvés en lisant un peu ou en observant sont plutôt des cas où une autorité justement est subvertie ne serait-ce que le moment de la pause tu peux dire non non on fera la pause dans cinq minutes mais il y a un moment c'est la promo qui fait la loi il fait tellement de bruit c'est plus une autorité à ce moment-là mais donc ben oui mais donc du coup tu vois c'est quand je parle de basculement c'est cette idée un peu qu'il peut y avoir un renversement c'est-à-dire la hiérarchie justement ne définit pas forcément l'autorité et donc elle peut définir le pouvoir mais elle définit pas l'autorité donc sur les nouvelles ressources bon là oui clairement moi comme je m'intéresse aux institutions je vois bien que les institutions scientifiques sont fragilisées ça c'est peut-être l'évolution qui me paraît la plus spectaculaire mais en fait je m'interroge un peu là-dessus là aussi de manière un peu peut-être provocatrice mais on trouve toujours que les institutions scientifiques sont mises en cause mais en même temps les institutions elles-mêmes mettent en doute la parole des scientifiques donc c'est un peu compliqué d'analyser parce que on voit bien que par exemple la parole des scientifiques sur le climat elle est extrêmement claire et on ne peut pas dire qu'elle soit tellement écoutée y compris par les institutions publiques etc par les gouvernements etc donc on accuse toujours certaines catégories de la population de ne pas écouter les scientifiques etc mais les premiers à ne pas les écouter sont les institutions qui le leur reprochent donc il y a quelque chose d'assez paradoxal là aussi dans la construction de cette illégitimité ou de cette c'est que c'est que voilà les comment dire les fans d'autorité comme comment ça s'appelait comme Raoult là qui ont été tant critiqués en fait voilà c'est facile aussi de les stigmatiser alors que à côté de ça les institutions les plus légitimes ne sont pas ne se ruent pas pour écouter les scientifiques pour leur donner la parole dans certaines circonstances voilà donc il y a moi je pense qu'il y a quand même dans ce discrédit quelque chose de beaucoup plus général que voilà que parfois on le dit et c'est de beaucoup plus gênant aussi voilà donc ça c'est une des évolutions je pense qu'il faudrait beaucoup étudier bon voilà ça c'est vraiment celle qui me paraît le plus enfin pour moi la plus intéressante à part ça oui les bon alors les les renouvellements au cours je peinerais à en faire l'inventaire et puis il faudrait que j'ai travaillé sur des domaines extrêmement variés en fait ce qui n'est pas mon cas enfin j'ai quand même beaucoup travaillé sur le discours des institutions mais c'est vrai que ça serait ça serait en tout cas très intéressant de voir d'autres évolutions que celle-ci qui me paraît assez évidente mais là je ne suis pas du tout assez compétente parce que tout simplement je n'ai pas étudié des corpus assez variés dans des domaines assez différents etc. pour le faire les deux que j'ai vues c'est celle que j'ai citée c'est la fragilité de l'autorité scientifique mais pour des raisons qui me semblent plus compliquées que prévues et puis et puis aussi cette question de la notoriété quantifiée qui vient un petit peu faire office d'autorité mais ça a été relevé par beaucoup d'autres que moi je ne fais que reprendre des constats je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de tes questions oui merci je suis un peu tragique moi je suis comme Christine je pense c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de l'exposition mais au-delà de la visibilité il y a je crois que c'est plutôt en psychologie ou dans les bouquins de Cordier sur la littérature numérique ils insistent sur les effets assez tragiques de l'exposition à certaines choses c'est-à-dire que quand tu n'as pas un bagage malgré tout entre le déficit attentionnel le zapping la surexposition aux écrans et la surexposition à des discours on est des éponges il en restera toujours quelque chose en gros ce que disent les psychologues du développement de l'enfant oui alors pour l'enfant je ne sais pas trop pour nous on n'est pas tous Samuel Gontier je veux dire mais c'est-à-dire qu'en fait moi je dois être optimiste je l'apprends aujourd'hui donc c'est super mais oui je dois être optimiste parce que je pense quand même qu'il y a plus de qu'il y a une distance quand même qui se crée etc j'ai peine à voilà là je m'appuie sur des travaux qui sont peut-être un peu trop anciens justement sur les stéréotypes etc qui montraient justement à cette capacité quand même critique et peut-être parce que voilà j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme justement de distance critique qui peut s'opérer enfin bon voilà il y a quand même des choses dans les alors je ne connais pas tellement les travaux de psychologie et encore moins de développement de l'enfant etc mais en revanche dans tous les travaux issus des cultural studies tous les travaux enfin ont quand même montré cette espèce d'aptitude au fond à commenter à élaborer à prendre une distance à pouvoir s'amuser de choses sans y croire à pouvoir avoir une distance critique vis-à-vis de choses qu'on voit quand même même si on sait qu'elles sont bêtes enfin etc bon bref et donc donc voilà c'est ce qui alimente provisoirement mon optimisme donc mais ce n'est pas du tout ma spécialité donc là c'est simplement mes lectures ou des choses que j'ai et moi je suis totalement incapable d'évaluer des choses comme ça je l'ai dit tout à l'heure c'est absolument pas mon objet donc je ne connais pas rien mais effectivement on a peut-être chacun des dispositions qui nous qui nous poussent d'un côté ou de l'autre vers une hypothèse ou vers l'autre les deux étant probablement partiellement exact en tout cas merci beaucoup Claire pour ton exposé ces réponses ces échanges très très riches je vous propose qu'on voilà qu'on arrête là la séance et je vous donne rendez-vous le 13 janvier 2023 enfin nous vous donnons rendez-vous le 13 janvier 2023 et pas 22 pour écouter Justine Simon qui nous parlera des chats nazis sur les réseaux sociaux numériques et la question de l'anthropomorphisme à l'heure de la culture participative voilà et les façons dont le chat nazi est utilisé et contribue à des formes de réinterprétation du nazisme voilà donc on sera dans un autre cadre peut-être que les chats font autorité cette fois merci beaucoup à tous en tout cas pour vos questions pour la discussion c'était c'est très intéressant pour moi de voilà d'avoir des retours comme ça parce qu'ils viennent justement d'horizons différents et forcément c'est très stimulant de les avoir donc merci à tous et puis peut-être à une prochaine fois bien bien